bonjour à tous c'est tic tac toc donc on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur le jeu dev pro donc je suis obligé au pro dev pro donc moi je me présente donc je suis tic tac toc le modérateur français et je vais vous apprendre dans cette vidéo à utiliser toutes les fonctionnalités du jeu ou du moins les plus importantes pour pouvoir y passer des bons moments donc la fenêtre de connexion vous avez un bouton ici qui s'appelle note patch note donc si vous cliquez dessus vous allez avoir les dernières nouveautés qui ont été ajoutés au launcher au client les cartes à la dernière mise à jour donc c'est ce que vous voyez ici on a mises à jour 2.1 release 5.1 et donc voilà là vous avez tout ce qui a changé donc à vous de lire ça vous intéresse ensuite vous cliquez sur le bouton connexion après avoir rentré votre profil et votre mot de passe et cocher la case mémorisez-les si vous avez envie que quand vous ouvriez le jeu il y ait directement profil et mot de passe rentrée c'est mon cas par exemple vous sélectionnez votre langage vous mettez le langage français vous cliquez sur connexion donc maintenant on va y aller par étapes le premier onglet c'est celui de la zone de duel avec deux blancs vous le voyez il y a un blanc qui va être pour les duels non classés c'est à dire ceux qui ne vont pas compter pour le classement dans votre profil c'est des duels pour le plaisir on va dire le deuxième carré blanc ça va contenir les duels classés donc les duels classés c'est ceux qui vont compter dans votre classement et qui vont vous permettre de devenir numéro 1 ou dans les 100 premiers etc etc donc c'est beaucoup moins plaisir là c'est vraiment un duel qui est à un des duels qui sont là sont vraiment des duels de compétition donc sur cette fenêtre vous avez ici votre deck par défaut à choisir ici vous avez le vous pouvez aller sur un autre serveur le checkmate serveur donc pour y aller rien de plus simple vous tapez votre pseudo même vous n'avez pas besoin de mot de passe vous mettez checkmate EU et vous allez vous cliquez sur jouer il n'y a rien de plus simple ensuite là c'est votre filtre donc par exemple moi vous voyez que en format quand je filtre je ne cherche que des formats qui sont que des matchs qui sont en TCG donc les cartes européennes parce qu'il y a les cartes TCG et les cartes OCG TCG c'est les cartes européennes OCG c'est les cartes qui ne sont pas européennes et donc le format qui est le moins utilisé on va dire là en type de jeu je cherche les singles donc vous voyez qu'il y a trois types de jeux single c'est à dire un duel simple match c'est à dire trois duels au maximum au meilleur des deux manches enfin le premier qui gagne deux manches à gagner et avec la possibilité donc d'utiliser son side deck c'est à dire son deck de côté je vous expliquerai ça plus tard pendant la construction d'un deck ensuite vous avez le la banlist donc ici la dernière banlist en vigueur et la limite de temps après vous pouvez cocher les options illégales actifs protégés pour améliorer votre filtrage ou rechercher un dueliste soit par son pseudo soit par son elo c'est à dire son nombre de points au classement donc pour faire un duel en une rank cut rien de plus simple vous cliquez soit sur filtrer là vous voyez par exemple qu'il n'y a rien donc si je mets tous mes filtres normaux et que je file vous voyez qu'il ya beaucoup plus de duels qui apparaissent donc là pour rejoindre en duel en une rank cut rien de plus simple vous cherchez celui qui vous intéresse match single tag vous double cliquez et vous arrivez donc dans le duel donc là moi je vais fermer puisque c'est pas maintenant je vous montrerai après comment on fait pour aller dans les duels classés c'est plus compliqué vous devez utiliser ces deux boutons soit le bouton joindre ou là vous sélectionnez ce que vous voulez et après vous allez joindre une queue c'est à dire une queue un petit peu une liste d'attente pour rentrer dans des duels classés puisque comme vous voyez on peut pas rentrer manuellement dans les duels classés c'est pour éviter tout ce qui est riche pour le classement après vous pouvez utiliser rapide c'est à dire rapide ça utilise les le filtre que vous avez mis au dessus donc ça va utiliser le filtre et vous cherchez le duel le plus rapidement ça le duel qui correspond à votre fil le plus rapidement possible et après vous aurez une message box il vous dira j'ai trouvé un match voulez vous participer vous ne pouvez en aucun cas héberger une partie en classe et par contre vous pouvez en héberger une non non classés avec la bouton haute ici en sélectionnant ce que vous voulez ensuite la deuxième la deuxième fenêtre est celle du chat donc celle du chat d'un chat de jeu normal vous pouvez parler comme vous voulez ici en appuyant sur entrée vous écrivez ce que vous voulez vous appuyez sur entrée vous avez ici la liste des duels liste avec les duels et si vous voulez ignorer c'est à dire ce que donc vous voyez vous ne voulez plus voir les messages et vos options donc choisir la police la couleur etc ça je vous laisserai découvrir par vous même c'est assez intuitif dans la liste des duels vous avez soit ceux de votre salon soit d'autres duels donc si vous cliquez sur le bouton duels ça va vous charger tous les duels du jeu donc c'est plus simple par exemple si vous cherchez un joueur qui n'est pas sur votre salon et vous vouliez le lui demander de faire un duel contre vous c'est plus simple pour le trouver vous pouvez cliquer sur admin ça vous donne les admins présents du jeu donc ça c'est vous si vous avez un souci vous les contacter essayez plutôt de contacter ceux de votre salon parce qu'il y a plus de chances qu'il parle votre langue ce sera donc plus facile pour la compréhension vous pouvez charger les duels liste de votre team et les duels liste que vous avez en amis donc voilà là c'est c'est plutôt simple comme comme fonctionnement donc moi vous le voyez je n'ai zéro ami et oui et donc là par contre quand vous avez chargé les duels liste team ou les duels liste amis vous allez avoir cette liste qui va apparaître qu'avec des pseudos vert ce qui n'est pas bien beau donc je vous conseille toujours de recliquer une fois sur admin pour avoir les pseudos en couleur normale donc qu'est ce qu'on peut faire sur le chat donc on voit qu'il ya un message du jour qui est toujours sympa à lire en général ça vous donne des informations sur le jeu on a donc sur les duels liste pour qu'est ce qu'on peut faire si on double clic on voit qu'on va envoyer un message perso donc vous écrivez ce que vous voulez vous envoyez un message perso c'est un message privé comme sur les forums comme sur tous les jeux si vous faites clic droit vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous vous avez l'option profil pour voir le profil du dueliste donc ici j'ai pris le profil du développeur français de jiro ken voilà le profil de sa team exacte également vous pouvez le défi en duel donc là ce sera avec les paramètres de requête que vous auriez défini specter c'est à dire voir si cette personne a duel en cours et donc aller voir en spectateur son duel l'ajouter en ami l'ignorer le kicker ou le bannir mais ça vous ne l'aurait pas vous ça c'est pour les modérateurs seulement donc voilà on va passer à la page du classement donc page plutôt simple vous chargez les classements en match en single vous choisissez vos couleurs et ça vous montre qui sont les meilleurs dueliste du jeu en ce moment on voit qu'en single c'est eclipse enfin c'est chine master chaque de l'équipe eclipse et en match c'est l'ordre mais le chef de l'équipe blind crush la gestion des fichiers donc c'est pour voir vos decks et vos replays donc voici là vous avez la liste de vos decks là vous avez la liste de vos replays vous cliquez sur le replay sélectionné vous pouvez le lancer ouvrir le dossier le renommer c'est pour vraiment gérer des cris play les voir etc c'est plus simple que d'aller mais vous avez peut trouver la même chose ici avec les boutons de décès et replay directement dans l'interface de yugio pro personnaliser c'est pour personnaliser votre jeu donc votre jeu il est un dossier texture avec des textures de base et vous pouvez les personnaliser ici par exemple voilà toutes les textures de base par exemple le rock ce qui va être le père feuille ciseaux la life à la couleur des life points etc pour personnaliser vous cliquez sur ajouter vous ajoutez un fichier un fichier qui va donc correspondre et vous ensuite vous faites clic droit et installe une fois que vous avez installé ce fichier c'est celui-là qui va être pris de base donc moi mon cover c'est à dire mon dos de cartes qui va être pris de base désormais ce sera celui-là donc ça aussi c'est à vous de découvrir un petit peu vous pouvez aussi le faire à partir de thèmes complets que vous pourrez télécharger sur internet essayer d'expliquer comment les installer la dernière onglet c'est donc le support des pro donc le support des pro c'est là où vous allez pouvoir acheter des items sympa pour le jeu donc vous pouvez changer de pseudo 3 conservant vos statistiques de duel c'est à dire ça évite de créer un nouveau compte pour changer de pseudo ça coûte 500 points vous pouvez avoir vos slives personnalités donc ce qu'ils appellent les slives c'est ça c'est les covers de vos cartes c'est à dire que les autres utilisateurs verront la slive que vous avez uploadé avec cette commande vous pouvez créer une équipe de dueliste donc une team vous pouvez réinitialiser vos stats vous pouvez changer la couleur de votre pseudo dans le chat donc par exemple vous voyez là qu'on a la boussole qui est en qui est en violet on a furisson qui est en or on a azula qui est en rose donc c'est ça que sert cette commande et envoie de message serveur ça va vous permettre d'envoyer un message à un message serveur c'est un message qui va arriver à tous les utilisateurs donc pour connaître des infos un petit peu plus sur le tchat c'est vous utilisez la commande slash elle qui va vous donner toutes les infos nécessaires voilà et donc maintenant maintenant qu'on a vu comment marchait le launcher vous expliquer comment faire un deck ce qui va vous permettre de jouer vraiment ah oui j'oubliais dans le launcher vous pouvez aussi sélectionner d'autres channels là vous voyez que je suis sur le dev pro french mais on peut aussi très bien se connecter sur le dev pro german dev pro english et vous pouvez même créer votre propre salon par exemple salon de test où vous allez pouvoir être dessus et donc c'est tout ça par exemple si vous voulez organiser un tournoi ou certains événements vous parlez à d'autres gens donc voilà pour quitter un salon vous cliquez sur quitter maintenant nous allons voir comment créer un deck donc à tout de suite donc voilà nous sommes dans l'éditeur de deck donc pour l'ouvrir vous cliquez sur le bouton deck qui est en bas de votre launcher je vous expliquerai tous les boutons plus tard donc pour créer un deck vous allez dans ce blanc là et vous tapez par exemple nom de votre deck donc nous on va l'appeler deck tuto donc on va le créer ensuite vous effacer ce qu'il ya donc voilà votre deck pour le moment il est vide admettons dans votre deck vous lui ajoutez la carte dragon blanc aux yeux bleus rien de plus simple vous tapez ici dragon là vous voyez que dragon blanc aux yeux bleus apparaît directement et vous l'ajouter en maintenant le clic gauche pour l'amener dans votre deck donc là j'ai ajouté trois dragons vous voyez que vous pouvez pas en ajouter plus donc pour faire votre deck c'est comme dans tous les decks yugio c'est 40 cartes minimum 60 cartes maximum et avec les restrictions des banistes donc les restrictions des banistes elles se voient où des fois vous avez un petit symbole qui est au dessus par exemple si je vais sur ça là par exemple voyez qu'il ya un petit 2 il est limité à deux exemplaires des fois vous aurez un petit interdit c'est à dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser la carte vous aurez parfois un petit 1 c'est eu un exemplaire et sinon vous pouvez utiliser la carte en trois exemplaires il ya aussi l'information à prendre en compte c'est si la carte est tcg ocg ou les deux les cartes où il n'y a rien de marqué c'est qu'elles sont les deux cependant il ya des cartes où il n'est où il n'y en a qu'un des deux je vais essayer de vous en trouver une donc il n'y en a plus ici alors est-ce qu'il y en a ici il y en a pas là non plus donc voilà voilà par exemple cette carte n'est que tcg c'est à dire vous ne pouvez pas la jouer dans un deck ocg ou dans une partie qui sera ocg les filtres comment ça fonctionne vous pouvez choisir ici c'est un monstre imagine piège si vous avez choisi vous pouvez choisir ici quel type de monstre c'est son attribut son type son niveau son rang son archétype donc ça c'est plutôt utile quand on veut faire un deck précis sur un archétype on sélectionne directement l'archétype et on regarde les cartes qui sont à l'intérieur vous pouvez choisir s'il est interdit limité semi limité ocg tcg donc c'est ce que je viens de vous expliquer son attaque sa défense son effet si vous voyez que vous avez une liste d'effets donc vous cochez celui qui doit faire ça c'est utile quand on cherche par exemple une carte qui détruit une carte qui détruit une autre carte depuis le cimetière on utilise cela et c'est plutôt bien et c'est plutôt facile à trouver et le texte là pour le titre ou dans la description de la carte donc votre deck vous pouvez aussi rajouter un extra deck des cartes par exemple dragon poussière d'étoiles donc ici vous voyez vous pouvez pas l'ajouter dans le deck vous êtes obligé de l'ajouter dans l'extra deck donc vous faites votre deck dans le side deck c'est différent c'est différent parce que le side deck c'est un quelque chose qui va vous servir que si vous faites des matchs c'est quinze cartes que vous pourrez échanger avec votre deck principal pour contrer en général les decks du méta c'est pour vraiment avoir un deck qui est très compétitif le side deck si le but est de se faire plaisir et pas forcément gagner à outrance votre side deck ne servira pas à énormément de choses donc maintenant vous avez fini votre deck admettons vous cliquez sur sauvegarder et après vous quittez l'éditeur de deck et je vais bientôt vous montrer comment aller chercher enfin comment aller faire un duel on va arriver à ce pourquoi vous êtes ici donc re tout le monde donc on voit ici qu'on est on est revenu sur la fenêtre principale donc je vais vous expliquer les boutons que vous n'avez pas expliqué ici le bouton forum ce pour vous conduire sur le forum du jeu le bouton site c'est pour vous conduire sur le site français du jeu le bouton profil c'est pour vous afficher votre profil voilà le bouton replay ça vous permet de comme dans la gestion de fichiers d'afficher vos replays deck c'est ce que nous venons de voir pour créer le deck hors ligne c'est pour jouer tout seul en faisant des puzzles c'est à dire vous jouez contre un enfin c'est une situation bien définie et vous devez remporter le duel avec des sites avec des conditions particulières et options ce que c'est les options du jeu donc c'est il suffit de lire pour voir ce que nous utilisons et là c'est les options de connexion avec là les paramètres de la requête donc ce qu'on voyait tout à l'heure si vous défiez un duely ce sera ces paramètres là qui lui sera envoyé et les paramètres du jeu rapide donc une fois que vous avez fait votre deck si vous voulez jouer en une ronde que vous faites rapide vous cliquez sur le bouton rapide ce que vous voulez par exemple single vous voyez là que je vais moi qui est en train de chercher hop j'en crée un où il n'y a personne si vous voulez faire un match en classé vous faites joindre un match en single alors ça marche donc là vous voyez que pendant que ça enfin une fois que vous l'avez lancé vous êtes en recherche de match vous pouvez pas le joindre automatiquement donc il faut attendre on va voir combien de temps on va attendre des fois c'est long des fois c'est rapide mais faut pas oublier que ce jeu voilà là on vient on vient de trouver un match donc est ce que vous êtes prêt on va dire que oui nous sommes prêts donc le voilà donc je vais jouer mon deck mon deck à moi donc pas le deck qu'on a fait tout à l'heure donc là on attend l'adversaire apparemment ça ne marche pas bon donc comme vous le voyez même dans un tutoriel le jeu il n'est pas encore parfait au niveau de sa façon de fonctionner il y a encore des des petites erreurs ou là c'était tout simplement l'autre adversaire qui n'a pas sélectionné son deck donc on va recommencer donc vous voyez là ça y est une fois que vous avez trouvé vous ne recherchez plus mais vous pouvez recommencer ça donc maintenant que je vous ai montré comment faire un match en rank cut vous faites comme ça je vais faire un match en une rank cut on trouve en général plus facilement un adversaire rapidement voilà là on a déjà un adversaire donc toi vous faites commencer le jeu une fois que vous avez commencé la partie ou alors elle se commencera d'elle-même tout dépend de si c'est vous qui est ou pas après vous sélectionnez donc votre pierre feuille ciseaux vous gagnez vous choisissez si vous jouez en premier ou en deuxième vous perdez vous ne choisissez pas donc là voilà on arrive dans l'interface de jeu donc cette interface de jeu on a sur les cartes magiques pièges vous voyez que vous pouvez les poser ou enfin vous pouvez les poser donc une fois que vous les posez ça décide de les poser sur les cartes magiques puisque les pandalumes sont considérés comme des cartes magiques vous pouvez les activer donc là c'est ce que je vais faire je vais activer par exemple celle là et et donc je vais et sur les cartes donc les pandalumes qui sont aussi des monstres vous pouvez invoquer normalement donc là par exemple il suffit de cliquer sur la carte avec un clic gauche vous avez sa description qui apparaît ici son image là vous avez les phases de jeu il vous suffit par exemple de cliquer sur l'action vous voulez donc là par exemple de l'invoquer normalement je clique sur invocation normale et je clique sur ma n phase puisque c'est la seule phase qui est possible au début ensuite là vous voyez qu'il vous propose s'il veut activer des effets donc si vous cliquez sur oui vous allez activer l'effet là son effet l'effet donc de cette carte est d'ajouter une carte et une main donc vous sélectionnez la carte vous voyez que vous l'avez ajouté à votre main et donc c'est ça pour les duels tout se fait en automatique on vous propose d'activer vos cartes pièges quand vous pouvez vos cartes monstres vos effets de monstres quand vous pouvez on vous propose de enfin tout est automatique vous n'avez rien à faire manuellement la pioche se fait automatique les effets se font en automatique c'est juste à vous de décider si vous les activez ou non après vous pouvez invoquer spécialement des monstres de l'extra deck vous allez voir que vous avez le petit symbole qui apparaît je vais vous le faire là en cliquant sur en faisant une invocation une invocation normale voilà là par exemple voyez vous avez le petit symbole spécial summon qui apparaît vous pouvez faire une invocation spéciale vous pouvez faire une invocation spéciale de monstres il faudrait donc ici nous on va jouer on va jouer on silent honor vrai donc vous pouvez faire donc c'est comme ça que se font un duel comme dans le comme dans les véritables matchs yugio pro voilà vous voyez par exemple qu'il est activé en chaîne son typhon sur l'activation de mon ma carte magie à moi donc vous voyez c'est exactement comme dans une partie du dio pro comme dans l'animé mais tout va s'activer pour vous aurez juste à choisir si vous l'activé ou non rien n'est rien n'est manuel donc là voilà ce tutoriel est terminé je vais expliquer la majorité des choses à savoir pour faire des duels pour faire des decks sur défaut et pour bien utiliser le jeu alors maintenant ce que je peux vous dire c'est vous remercier de m'avoir écouté et j'espère que je passerai de bons moments sur défaut allez c'était tic toc toc salut à bientôt sur le chat